Alors bonjour, mon nom est Donald Lapointe, je me permets de vous faire cette petite vidéo qui vise à donner quelques indications, du moins partager mon expérience pour le choix des équipements afin d'observer les oiseaux du Québec. Alors les articles essentiels, à mon avis il y a deux articles essentiels, vous voyez vous pensez que c'est une blague, cependant le premier n'est pas tout à fait une blague. Alors une bonne attitude c'est à dire évidemment de profiter et d'apprécier une belle balade en nature et en observer des oiseaux, cependant évidemment respectons les autres personnes qui observent, lorsqu'on voit quelqu'un avec un télescope ou des jumelles observées ne courons pas vers lui pour voir c'est quoi l'oiseau, c'est quoi l'oiseau, on va faire peur à l'oiseau et lorsque, même si on est tout seul, il ne faut pas courir après les oiseaux non plus, il faut faire attention de ne pas s'approcher trop des nids. Alors une bonne attitude c'est le respect de la faune et des autres personnes qui l'observent. Évidemment de bonnes chaussures, c'était pour ma blague, mais quand même c'est assez important. Ensuite vient la grosse question. Vous voyez bien, les S de grosse question sont remplacés par des signes de dollars parce qu'une paire de jumelles, il peut en avoir de très dispendieuses. Alors si les fortunés peuvent se permettre des jumelles à plus de 3000$, pour la majorité des gens, notre choix doit être un peu plus raisonnable, un peu plus abordable et c'est là qu'il y a le problème. Il y a tellement de marques et de modèles, comment choisir? C'est là la question. Alors bon, revenons au budget. Honnêtement, j'aime probablement mieux profiter et apprécier une paire de jumelles à 500$ que regretter celle à 350$. Alors pour ce qui est du budget, il faut faire attention. Puis en plus, si on compte que pendant tout 10-15 ans ou tout le reste de notre retraite, on mérite bien un petit cadeau et une bonne paire de jumelles. Peut-être pas 3000$, mais quand même, 5-600$, allons-y gaiement, ça vaut la peine. Alors comment choisir parmi tous ces modèles? Donc on a le budget déterminé. Regardons quelques éléments techniques, un petit peu plus techniques. Alors les jumelles ont toujours deux chiffres. Alors soit 10-50, 8-42, 7-35 et puis il y a d'autres combinaisons possibles aussi. Alors le premier, c'est la force de rapprochement. Le 10, le 8 et le 7. Donc l'effet est de couper la distance entre vous et l'oiseau ou votre sujet en 10, en 8 ou en 7. Donc c'est la force de rapprochement. Le deuxième chiffre, c'est l'ouverture en millimètre de l'oculaire. Donc les tuyaux, les tubes, qui donc, plus il est grand, plus il laisse entrer de la lumière, plus la jumelle va être lumineuse. Alors vous allez dire, bien, le choix, c'est pas compliqué. On prend tous des 10-50. Regardons un petit peu plus en détail la combinaison des chiffres. En règle générale, ces chiffres donnent ce qu'on pourrait appeler un facteur de luminosité. Alors on prend l'ouverture et on la divise par la force de rapprochement. Alors une 10-50, le calcul est quand même assez facile à faire. 50 divisé par 10, ça nous donne 5. Alors 42 divisé par 10, encore là le calcul est simple, 4.2. Cependant, 8-42. Alors si on prend 42 et on le divise par 8, ça nous donne 5.25. Et puis 35 divisé par 7, évidemment, ça donne 5. Alors le coefficient, ou le facteur de luminosité, en règle générale, nous donne un petit penchant positif pour une paire de jumelles 8.42. Évidemment, si vous achetez les grandes marques et les grands modèles, bien, ce facteur-là est un peu moins critique, puisqu'ils ont une qualité de verre tellement grande qu'elles sont toutes lumineuses, les jumelles en haut de 2000$. Mais si vous êtes comme moi, vous achetez une paire de jumelles à 4 ou 500$, la différence entre une 10-50 et une 8.42 à ces prix-là, donc entrée ou moyenne gamme, va quand même être assez grande. Et c'est là qu'on aurait à considérer ce facteur-là. Et donc, c'est un élément intéressant. Essayez les deux, vous allez voir, la 8.42 va vous surprendre, à cause de ce calcul-là, à cause de cet élément-là, physique-là. Ensuite, évidemment, il y a un modèle. Alors, les grandes marques, les grands modèles, sont tous des oculaires droits, comparativement aux vieux modèles qu'on avait et qu'il y a encore. Alors, la lumière ou l'objet, le rayon lumineux doit entrer, passer à travers des prismes et revenir dans votre oeil. Alors, ce petit croche ici, le changement de direction, fait en sorte qu'en règle générale, il est mieux d'avoir des oculaires tout droit. Les grandes marques l'ont compris et les grands modèles des grandes marques sont tous avec des oculaires droits. Un autre élément, bon, passons maintenant au guide. Évidemment, je ne donnerai pas la marque, le prix à acheter. Je vous donne, si vous hésitez, si on revient, excusez-moi, si on revient avec les jumelles, je ne vous donnerai pas quelle marque et quel modèle acheter, parce que ça diffère tellement votre budget, etc. Cependant, si vous hésitez, c'est surtout lorsque vous hésitez entre deux modèles de prix comparables, bien, rappelez-vous le petit calcul que je vous suggère et puis ça va vous aider à faire un meilleur choix. Maintenant, quel guide d'identification? Alors, sur mon site ou sur ma page Facebook, j'ai souvent cette question-là. Une autre grosse question. S'il vous plaît, lors de vos sorties en nature, surtout et seulement le gros maximum à apporter, pour ceux qui n'ont pas de mémoire comme moi, c'est uniquement un petit carnet de notes. Ne perdez pas les minutes, et dans certains cas, c'est des secondes, que vous avez pour observer votre oiseau. Prenez pas ces secondes-là ou ces minutes-là à fouiller dans un livre de 450 pages pour chercher quel est l'oiseau. Vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas reconnu. Regardez-le comme il faut, avec vos magnifiques jumelles, et prenez le soin de noter tout ce qui peut vous aider à l'identifier. Ces couleurs. Alors, une paruline à gorge noire, elle a sensiblement du jaune ou vert d'âtre, et puis elle a la gorge noire. Son bec est effilé, ce n'est pas un gros bec comme un gros bec errant ou un cardinal à poitrine rôte. Regardez, justement, le cardinal à poitrine rose, il a la poitrine rose, tout le reste est blanc ou noir. Est-ce que la queue est en quelle forme? Pointue, longue, petite? Est-ce qu'elle a des rayures? Les ailes, est-ce qu'ils ont des barres et l'air? Souvent, les canards, on pourrait avoir besoin de noter la couleur des pattes, les oiseaux marins, entre autres, la couleur des pattes. Regardez tout ce qui va vous permettre de l'identifier. Et en faisant ça, vous allez faire durer le plaisir, du moins jusqu'à votre auto ou à votre maison, pour utiliser les caractéristiques que vous avez notées pour finaliser votre identification. Alors, s'il vous plaît, n'amenez pas votre guide en forêt. Vous n'avez pas de temps à perdre à fouiller dans ces pages-là. Et une fois rendu à la maison, évidemment, vous allez sur oiseauxparlecouleur.com. Bon, évidemment, les gens qui viennent de ma page ou de ma page Facebook ou mon site directement, vous reconnaissez mon guide, évidemment. Cependant, pour ceux qui arrivent de la vidéo par YouTube, à cette adresse, vous avez un guide qui vous permet d'identifier facilement 173 espèces, du moins au moment où j'ai fait le guide. Et tous ceux qui l'ont utilisé disent que c'est facile et très bien fait. Et maintenant, pour ceux qui le connaissent mais qui ne le visitent pas très souvent, vous avez les sons. Alors, lorsque vous avez une bonne idée de l'oiseau que vous avez à identifier, lorsque vous vous rendez sur la page de l'oiseau, vous avez une série de boutons qui vous permet d'écouter ces sons et de confirmer peut-être avec le son. Et oui, c'est bien cet oiseau-là que j'ai entendu parce que je reconnais son chant. Ou certains oiseaux, vous allez apprendre le chant parce qu'on ne les entend pas tout le temps chanter. Et vous allez découvrir des sons vraiment très étranges et très, très beaux pour la plupart. Évidemment, lorsqu'on veut avoir tous les détails, puisque mon guide, c'est uniquement pour aider les débutants à identifier. Alors, lorsque l'on a identifié, on peut avoir beaucoup plus de détails, évidemment, dans les guides. Voilà les guides que j'ai. Vous voyez que je n'ai quand même, pas tous, mais quand même un bon assortiment. J'ai même l'atlas des oiseaux nichères. J'ai des guides en dessin et des guides en photo. Alors, mes préférés, le guide ciblé. Ces dessins sont plus récents, sont très raffinés. On voit, comme l'illustration, le chardonnay, chardonnay jaune, posé, donc l'oiseau posé ou l'oiseau en vol. On voit les oiseaux la première année. On voit le mâle, le femelle. On voit le mâle en période nuptiale et en période qui n'est pas nuptiale. Le changement de couleur, dans certains cas, est très marqué. Donc, tout ça fait en sorte que le guide ciblé, à mon avis, moi, c'est mon préféré. Alors, c'est pour ça que je vous partage cette information-là. Vous avez vu les guides que j'ai? Bien, c'est après les avoir utilisés. Bien, c'est pour ça que j'ai une bonne idée de ce que c'est. Ensuite, pour ce qui est des guides en photo, bien, le guide de Jean Paquin, les éditions Michel Quintin, nous donne les magnifiques clichés de la nouvelle édition. Moi, j'ai une édition qui date un peu plus. Mais, si je le renouvelle, évidemment, ça sera celui-là, puisqu'on a la majorité du temps les magnifiques clichés du photographe professionnel Daniel Dupont. Vous voulez voir ces clichés avant d'acheter le livre? Allez sur DanielDupont.ca. Vous allez voir de magnifiques clichés pour la plupart des oiseaux qu'il y a dans le guide. Alors, voilà mes commentaires sur le choix des outils à utiliser pour l'observation de nos oiseaux. Alors, j'espère que ça pourra vous aider et je vous souhaite bonne observation.